Bonjour la famille Nouvelle Impact, j'espère que vous allez bien, c'est Aziz. J'ai pour vous une bonne nouvelle, je l'ai trouvée dans Hébreu 10, versets 15 au 17. C'est ce que le Saint-Esprit nous atteste aussi. « Car après avoir dit, voici l'alliance que je ferai avec eux après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur cœur et je les écrirai dans leur esprit. » Il ajoute, « Je ne me souviendrai plus de leurs péchés ni de leurs fautes. » Qu'est-ce qu'on voit là ? On voit que le Saint-Esprit nous rend témoignage. En fait, c'est comme au tribunal, qu'est-ce qu'un témoin fait ? Il y a d'abord l'avocat de la défense, il posera des questions. Et le témoin ne peut pas dire, « Ben, les gars, je pense que je l'ai vu, oui. » Il ne peut pas dire, « Je crois, je sens. » Non, il ne peut pas dire. La question est, « Est-ce que vous l'avez vu ou pas ? » Oui, je l'ai vu. C'est pour ça qu'il est là. Maintenant, qu'est-ce que le Saint-Esprit nous atteste ? Il témoigne comme au tribunal dans le ciel. Il dit, il atteste que Dieu ne se souvient plus de tes péchés, ni les miens. Quel témoin béni ! Regarde, si j'étais spirituel un jour, et moi spirituel un autre jour, ça ne change pas ce témoignage. Dieu a vu tous nos péchés et les a tous portés sur Jésus. Jésus a été puni à notre place. Lui qui n'a connu aucun péché est mort à notre place. Alors maintenant, qu'est-ce que le Saint-Esprit fait ? Tout simplement, il vous dit que Dieu ne se souvient plus de vos péchés. Et le mot « ne plus », ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il y avait un temps où Dieu se souvenait de nos péchés. Et Dieu, il ne laisse pas passer les péchés comme ça, parce qu'il est saint. Et comme il ne peut pas laisser passer les péchés, mais il peut pardonner. Et c'est ça ce qu'il a fait à la croix. Il a payé le prix. Et le Saint-Esprit en rend témoignage. Alors on est justifié, on est en paix avec Dieu. Et il n'y a rien de notre propre participation. Mais c'est ce que Jésus a fait. C'est grâce à lui. C'est que de la grâce. C'est une grâce, tout simplement. C'est ça la grâce. Et alors comme c'est une grâce, alors tu ne peux rien faire de plus pour être plus accepté par Dieu que ce que Jésus a fait. Alors c'est grâce à lui, tout simplement. On est sauvé par la grâce, par Jésus. On ne fait rien, on ne fait rien. C'est lui qui a tout fait. Il a dit, j'ai tout accompli. Tout est accompli. Il a dit, il a dit. Alors grâce à lui, on est justifié et on est en paix avec Dieu. Grâce à Jésus. Et c'est ça ce que le Saint-Esprit en rend témoignage. Amen. Que Dieu vous bénisse. Rendez-vous demain, même heure, même endroit. Et à bientôt. Au revoir. Sous-titrage ST' 501